bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur project cars et oh mon dieu françois hollande sort de ce corps on va continuer on va continuer la troisième saison et aujourd'hui ça va être un petit peu d'événement sur invitation donc on commence tout de suite avec magnifique événement aux couleurs de la suède très beau pays mais je pense j'en sais rien mais j'espère 10% donc le wmd eurotrack d alors là je vais pouvoir choisir ma voiture enfin et je sais très très bien ce que je veux voilà je veux la mclaren f1 est-ce que je peux choisir une couleur qui en jette à ça pourrait être bien mais il n'y a que des cours en rouge en ce point mal on va prendre ça voilà on va aller à zolder je crois que c'est la première fois que je vais à zolder pour la série je crois et c'est un circuit qui est très très bien il est très très bien voilà j'aime beaucoup qui est très bien Merci. Oh oh oh, ça c'est de la bonne position ! 3 secondes 8 sur le deuxième. C'est à dire que là, je ne suis pas fait exprès, je pense que je suis un petit peu trop fort pour l'ordinateur. J'aurais peut-être du monter un peu la difficulté, tant pis ! Du coup, Solder ! La F1, la McLaren glisse un peu, franchement, c'est pas hyper facile à conduire, en même temps, c'est un peu normal, vu la puissance que développe la bagnole. Mais voilà, j'adore cette voiture parce que, je l'ai déjà dit, quand on est en vue intérieure, on est au milieu de la voiture. T'as l'impression de conduire un putain de vaisseau spatial, en fait. Avec un volant, c'est la seule différence. Mais j'adore, j'adore ça. J'adore la McLaren à cause de ça. Après, c'est vrai que dans le jeu, il n'y a que la F1. Il n'y a pas la F1 LM. Je crois que c'est ça, hein. Donc, elle a exactement la même voiture, sauf qu'ils ont mis un aileron à l'arrière. Et ce qui fait qu'elle va encore plus vite. Normalement, elle est encore meilleure. Donc, c'est un peu dommage. C'est... Moi, je trouve que... Bah, par exemple, c'était... Voilà. Je m'en souviens dans les Nid4Speed, les vieux Nid4Speed, où il y avait les deux McLaren. Et je me disais, mais pourquoi... Pourquoi mettre celle-ci, alors qu'il y a l'autre avec un aileron qui va plus vite, qui se conduit mieux ? Enfin, pourquoi ? Mais bon. C'est... Je me pose des questions qu'on a aussi, parfois, ça m'arrive. Et là, bon, je crois que ça va être... Trois tours plutôt pépère, hein, pour moi. Je vais peut-être remonter la difficulté pour le... Pour la deuxième course. Oh, merde ! Oh, le freinage complètement planté. C'était tout pourri. Tout, tout pourri. Oh, la vache. Deuuh... Après... Euh... Bon. Oh, oh. Zolder, c'est... La première fois. C'est le premier jeu que je fais qui a Zolder. Alors, c'est pas la première fois qu'il est dans un jeu, hein. Ça, je veux... Je le pense très bien, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux... Sur PC. Qui l'ont. Qui l'avaient. Mais vu que moi, je jouais pas sur PC avant, bah je n'ai pas pu le faire. Et je regrette parce que, franchement, c'est un putain de super circuit. Euh... C'est vraiment un... Bah, je sais pas. J'aime bien. Je trouve que c'est... C'est agréable. Entre les... Les chicanes qui me font penser à Hockenheim. L'ancien Hockenheim. Euh... Des virages assez... Assez rapides. J'aime bien. J'aime bien couper aussi les chicanes. C'est marrant. Marrant de peu les chicanes. Par contre, là, faut juste... Faut vraiment faire gaffe à la bosse, là. Parce que si tu tournes pas en que t'es sur la bosse, c'est fini. T'es dehors. C'est dégueulasse comme sensation. Oh la vache. C'est bon ça. Oh... Trop de puissance, trop de vitesse, trop de vitesse. Tain, je fais des conneries, il y a quand même. C'est un peu décevant. Wow. Yaiy-yaiy-yaiyaiy-yaiy-yaiy-yaiy. Je suis peut-être fort, je vais peut-être rapide, mais... Je fais tellement de conneries que j'arrive pas... J'arrive pas à distancer l'ordi. Oh la vache ! Non mais eh ! Sérieusement quoi ! J'ai freiné au même endroit. C'est quoi cette connerie ? vraiment je me concentre là ça va pas du tout je vais perdre la course alors que je mérite pas du tout de la perdre c'est n'importe quoi oh il y a ouah non mais merde allez glisse pas ah pour parler d'un truc vite fait donc pendant la carrière vous avez choisi de faire le formule rookie ça je l'ai dit et puis j'ai commencé d'ailleurs le championnat dans l'épisode précédent et du coup de mon côté moi je fais une carrière je fais une carrière de mon côté pour faire des trucs un peu différemment et tout ça et donc j'ai décidé de faire la Clio Cup et dans un sens je regrette pas forcément que vous ayez choisi la formule rookie parce que la Clio Cup c'est en Angleterre donc c'est encore les circuits anglais un peu chiant et après la Clio bon alors une fois qu'elle a les pneus à température ça va mais sinon avec les pneus froids putain qu'elle souvire comme bagnole c'est une horreur je me suis encore planté je me concentre trop sur ce que je dis et pas assez sur ce que je fais et du coup il y a l'autre avec ça c'est le prix de bagnole qui est en train de me chercher à me passer et non sinon la Clio bon voilà c'est sympa je sais pas dans un sens comment est-ce que je préfère la formule rookie donc voilà merci au revoir voilà j'ai gagné ça fait du bien je devrais avoir honte vu ma façon de conduire je devrais avoir honte voilà 25 points mais pour parler en toute franchise Renault je suis pas très Renault en fait c'est j'ai toujours pensé que les Renault étaient des voitures assez déprimantes et quand j'ai réfléchi pour acheter ma première voiture on m'avait montré un vendeur m'avait montré une Renault Clio donc c'était une une alors il faut que j'arrive à me souvenir c'était une troisième ou quatrième génération j'arrive plus à me souvenir je pense que c'était une quatrième génération donc celle juste avant celle de maintenant et quand je suis rentré dedans je me suis dit putain c'est chiant comme voiture en fait je trouve que l'intérieur d'une Renault est super déprimant c'est tout gris il n'y a rien il n'y a pas une couleur un endroit bon voilà mais c'est mon avis personnel d'accord et depuis que Renault a décidé de changer un peu sa façon de faire la ligne artistique avec avec la nouvelle Renault Clio c'était le premier modèle qui avait cette nouvelle ligne et puis après maintenant toutes les voitures ont ça la Captur la 4 jar la Mégane ils ont même repris les anciens modèles et puis ils ont mis la nouvelle Calente dessus je trouve ça débile parce que du coup l'espace il allait encore plus con qu'avant mais bon les nouvelles Renault par contre je les trouve beaucoup plus attirantes et ce serait des voitures qui m'intéresserait au niveau de l'esthétique je parle là je parle que de l'esthétique par exemple une des voitures que j'ai testé le plus au monde je ne roule pas mais c'est pour parler un petit peu puis après tout c'est bien de parler aussi une voiture que j'ai testé le plus au monde c'est la Renault Twingo la première la toute première et la deuxième aussi un peu mais moins la vraiment la bulle la chiasse totale je trouvais une chiasse totale une des voitures que j'ai testé le plus c'est la Nissan Juke c'est pour moi la Nissan Juke c'est simple c'est un artiste qui a décidé de chier sur sa toile puis il s'est rendu compte que ça faisait une forme de manuel il s'est dit tiens on va en faire une voiture voilà je trouve que la Juke elle ne ressemble à rien bon mais je m'égare donc la Twingo je trouvais que c'était une voiture c'était simple tu me le feras en cadeau je disais ok le lendemain je la revendais j'en veux pas la dernière Twingo par contre je trouve qu'elle est beaucoup plus attirante comme voiture ça c'est une voiture qui me plairait bien voilà tout ça pour dire ça pour dire que je trouve que Renault s'est largement amélioré là où Peugeot est un peu en train de sombrer je trouve mais bon ça c'est un débat pour une prochaine vidéo ça c'est plus C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, on redémarre à fond. C'est parti. Tu vas voir qu'au départ, je vais passer tout le monde et du coup, il n'y aura pas de lutte. Non ? Si, quand même ? Je ne sais pas. Bonsoir. D'accord, sortez bien de la piste. Moi, je ne vous dirai rien. C'est quand même beaucoup mieux quand il ne pleut pas. Oh ! Comme mieux ! On s'agende à la piste. T'as derrière, il y a une Mercedes, elle est partie dehors. Oh là 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 là, c'est très dangereux tout ça. Magnifique ! Magnifique ! Oh la sortie de virage là. Par contre, tu vois que c'est une voiture puissante. Parce que là, il y a quelques petites bosses. Sur piste mouillée, je pense que ça c'est vu. Obligé de corriger la... Bah, limite presque de freiner et de recorriger la trajectoire. Parce que la voiture est tellement puissante que sur une piste un petit peu mouillée, la bosse, je partais dehors. C'est assez flippant comme sensation. Oh la pâche ! Puis bon, heureusement que c'est un jeu. Parce que bon, t'as pas vraiment envie de crasher la voiture. Sachant qu'elle coûte, je crois, plus d'un million d'euros. Enfin, en tout cas, elle coûtait. Parce qu'elle n'est plus en production. Maintenant, on trouve des modèles de casques quand il y en a. Après, il y en a beaucoup. Ou alors, on les trouve accidentés. Comme celle qu'avait... Mr. Bean. L'acteur qui jouait Mr. Bean. Qui avait une McLaren F1. Et qui, si je ne me trompe pas, a eu un accident avec. Heureusement pour lui, il n'a rien eu. Mais par contre, la voiture... Bah, en maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bah... Voilà, quoi. Le halal mou. Le halal mou. Je vais continuer, du coup, avec mon... Avec ma petite discussion d'augmenter la difficulté. Donc, excusez-moi si cette course paraît trop facile. Je me rattraperai sur une prochaine où je me louperai comme une merde. Je le sais. J'en suis capable. Pour une fois, je vais gagner une compétition. On peut au moins... Aïe, 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 aïe. On peut au moins me pardonner ça. Je pense. Surtout que là... Merci. Je vais enchaîner les voitures rapides. Je crois qu'après, c'est une compétition en Pagani. Et Pagani, Madia, Madia, Madia. Qu'est-ce que c'est horrible comme voiture à conduire ? Enfin, c'est des bonnes voitures. C'est des voitures rapides, mais... Punaise, c'est flippant, quoi. Voilà. Les voitures sont flippantes. Tout ce que j'ai à dire. C'est l'équivalent des TVR. TVR, c'est des voitures qui veulent ta mort. Ces voitures, quand tu t'assoies dedans... Tu te chies dessus avant de finir ton trajet. Mais voilà. Je crois que les TVR, c'était des voitures qui... Pendant un moment... Enfin... Il n'y avait pas de ceinture de sécurité dedans. Voilà. Ça met bien le... L'impression. T'as bien les boules. Tu achètes ta voiture, tu rentres dedans, tu t'installes, tu mets le contact, puis... Ah ! Elle est où, la ceinture ? Et là, tu commences à flipper. Non, je déconne. Parce que... Ça date d'il y a très longtemps. Les ceintures de sécurité, c'est quand même obligatoire dans les voitures. Pas déconner. Mais... Quand même. Quand c'était pas encore obligatoire, les TVR, elles s'en mettaient pas. Et... Et... TVR, c'est pas des mini. C'est pas des voitures qui vont à 60 sur l'autoroute. Donc... C'est flippant. Pendant ce temps, j'ai gagné ma course. Voilà. J'ai gagné ma coupe. Je suis quelqu'un d'heureux. 50 points. On pouvait pas arriver mieux. C'est parfait. Et donc maintenant, je crois que je vais passer en Pagani. A moins qu'on me propose encore une invitation. Non, c'est ça ? Non. Distinction. Ça me va. Euh... Donc oui, bah vas-y, hein. Fais péter, fais péter. On va faire ça. Calife. Alors, la voiture, je... Bon. Je vais prendre l'UAR... Là. Là. Hein ? La voiture que tu peux pas prononcer parce que c'est pour... Pourquoi ? Pourquoi avoir mis les lettres là dans le nom et les avoir mis dans cet ordre là ? N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, je ne... La voiture que tu ne prononces pas. Dans les couleurs de la Ford GT. Bien sûr ! Bien sûr. Allez, vas-y. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis... C'est une course de... Trois tours aussi. Vas-y. Un Monza. Monza, ça... Oui. Pourquoi pas. Un Monza, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Monza. Ça se trouve, je n'ai même jamais fait Monza. Encore. On est là. Il est la course de même. Ouais. Oui. Un… Deux. Un tout. Un tout. Un tout. ... ... ... ... ... Cinquième... ... 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